– Bonjour Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ministre déléguée en charge de l'industrie. Les États-Unis interdisent toute importation de pétrole et de gaz russe. L'Europe va fermer le robinet aussi, réduire drastiquement ses importations d'ici 2023, donc tout au long de l'année 2022. Quelles sont les alternatives pour la France et pour l'Europe aux hydrocarbures russes ? – Bonjour Olivier Pacuza. Alors les alternatives, elles sont de trois ordres. Première alternative, c'est de baisser notre consommation d'énergie. – Faire preuve de sobriété. – Faire preuve de sobriété, ça tombe assez bien puisque nous sommes en train de travailler à la décarbonation de notre économie, c'est bon pour la planète. Et la décarbonation de notre économie, ça veut dire ne plus utiliser de combustibles fossiles dans notre industrie pour nous chauffer et pour nos voitures. – Pour ça, ça fait écho au rapport du GIEC de la semaine dernière. – Exactement, alors on a un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui. Je rappelle que nous avons mis dans le plan de relance plus de 30 milliards d'euros sur ce sujet-là de la décarbonation et ces dispositifs sont toujours utilisables, qu'il s'agisse de ma prime rénov' pour les particuliers, qu'il s'agisse… – Pour la rénovation des bâtiments. – La rénovation des bâtiments, notamment les bâtiments publics qui consomment beaucoup d'énergie pour être chauffés et c'est également valable pour la prime à la conversion. C'est une grosse source de réduction de consommation d'énergie mais ça prend du temps. La deuxième alternative, c'est évidemment de trouver des fournitures alternatives sur les marchés. D'abord, il faut avoir en tête que la Russie, si elle a arrêté de nous livrer, soit parce que nous refusions qu'elle nous livre, soit parce qu'elle refuserait de nous livrer, ça va dans les deux sens, serait amenée à livrer ailleurs. C'est-à-dire que c'est son intérêt de lâcher des volumes pour continuer à fonctionner et on sait qu'il y aurait des pays qui accueilleraient positivement ce type de volume. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'au plan mondial, ça change tellement les équilibres ? Est-ce que les pays qui appelleraient des combustibles fossiles depuis la Russie les stockeraient ou les remettraient sur le marché ? Et vous voyez que là, on n'a finalement pas d'impasse en termes de fourniture. Et puis vous avez des pays fournisseurs. En matière pétrolière, on a commencé à travailler et on voit qu'il y a de la ressource, ça prend un petit peu de temps, mais il y a de la ressource. En matière de gaz naturel, c'est plus difficile et c'est pour ça qu'il faut aussi s'appuyer sur notre troisième ressource. Notre troisième ressource, c'est nos stocks stratégiques. La France, le gouvernement français, depuis 2018, a mis en place des stocks stratégiques de gaz naturel et ces stocks stratégiques sont aujourd'hui remplis. Alors la France a des liens naturels avec l'Algérie, qui est un énorme producteur du gaz. Il y a trois pipelines qui relient l'Algérie au continent européen, par l'Espagne, par l'Italie, mais aussi par le Maroc. Il est gelé du fait des relations tendues entre Rabat et Alger. Est-ce que l'Algérie est une solution, sachant que l'Algérie est par ailleurs un partenaire assez stratégique de la Russie ? Alors l'Algérie est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Plusieurs solutions du côté des producteurs. Vous avez des producteurs européens, je pense à la Norvège, vous avez des producteurs effectivement Moyenne-Orient ou Maghreb, c'est le cas de l'Algérie. Et puis vous avez le gaz naturel liquéfié, où là la question est moins la quantité disponible que la capacité à avoir les infrastructures pour traiter la récupération de ce gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau, à le regazéifier pour le transformer en gaz naturel tel que nous on a l'habitude de l'utiliser dans nos infrastructures. Donc là aussi, le ministère de la Transition énergétique, Barbara Pompili, ses équipes travaillent à regarder comment on peut augmenter nos infrastructures d'accueil de gaz naturel liquéfié. Alors les conséquences de cette guerre, outre la crise énergétique ou le basculement énergétique sur les marchés mondiaux énergétiques, c'est évidemment la hausse du prix de l'énergie, l'essence, l'électricité. L'État, le gouvernement a fait un effort terrible, très important, considérable pour aider les ménages. Va-t-on aller plus loin ? Déjà, rappelez ce que nous avons fait pour les Français. Première chose, nous avons créé un bouclier sur tarifaire pour l'électricité puisque là où les Français verront une augmentation, ont vu une augmentation de 4% sur la facture d'électricité, les Italiens, les Allemands, les Espagnols ont vu des augmentations tarifaires 10, 20, 30 fois supérieures sur leur facture d'électricité. Ça fait évidemment une énorme différence. La deuxième chose, c'est le bouclier sur le gaz naturel où nous avons également bloqué les prix et le président de la République a précisé que ce bouclier tarifaire, il tiendrait jusqu'à la fin d'année. Donc nous l'avons prolongé jusqu'à la fin d'année. – Je crois que merci table sur un coût total entre ce qui a déjà été engagé et ce qui va être engagé tout au long de 2022 de… – De l'ordre de 20 milliards d'euros. – C'est ça. – Alors, c'est difficile d'évaluer ce coût pour une raison simple, c'est qu'on l'a vu ces derniers jours, le prix varie de manière très forte et ce prix varie en fonction des anticipations qu'ont les acteurs de marché. C'est-à-dire qu'à date, il n'y a aucun problème de fourniture. C'est même paradoxal parce que la Russie nous fournit plus de gaz en ce moment qu'elle nous en fournissait au mois de décembre dernier. Donc il y a aussi un sujet de régulation des marchés pour que les acteurs économiques ne soient pas en train de prendre des positions en imaginant une pénurie future et faire des stocks ou d'avoir des intermédiaires qui bloquent la diffusion du gaz naturel pour ensuite le remettre sur le marché au moment où le prix augmentera. Donc ça, c'est très important parce que c'est un des sujets que nous allons aborder au niveau du Conseil européen, c'est réfléchir à la régulation du marché du gaz naturel pour qu'autant que possible, on arrive à avoir un horizon prévisible. – On est en pleine campagne électorale, donc on aurait du mal à comprendre les adversaires d'Emmanuel Macron le taxeraient de clientélisme si des mesures en faveur des ménages étaient annoncées avant l'élection présidentielle. Donc j'imagine que rien ne sera annoncé avant le 24 avril. – Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une élection présidentielle qu'il ne faut pas travailler. – Bien sûr. – Si les Allemands annoncent des mesures, c'est les Italiens… – Je parle de mesures en faveur des ménages. – Oui, mais j'entends bien, mais si les Allemands annoncent des mesures, si les Italiens annoncent des mesures, nous aussi, nous travaillons. – Rien n'a été exclu. – Et si nous avons des besoins pour protéger les Français, et je crois que le président de la République l'a dit, s'agissant du carburant, nous annoncerons des mesures. Il faut arrêter de penser que notre politique est liée à des élections. Il y en a une par an des élections. Donc par construction, on pourra toujours faire le reproche de la perspective d'une élection. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes au travail. Notre travail, c'est de protéger les Français. Nous l'avons fait pour la Covid. Nous le faisons aussi maintenant pour la crise ukrainienne. – Parlons des entreprises, si vous voulez bien. Elles ont été reçues, enfin pas trop mal. Les partenaires sociaux ont été reçus hier, je crois que vous y étiez, par le Premier ministre à Matignon. Certains ont fait état de difficultés d'approvisionnement, d'arrêt éventuel de la production. Je crois que c'est le cas notamment de Michelin. Qu'est-il envisagé pour les entreprises ? Certaines réclament le retour du chômage partiel. – Alors d'abord, je veux dire que les partenaires sociaux ont exprimé une extraordinaire gravité, un soutien plein et entier aux sanctions prononcées par le gouvernement, leur solidarité avec le peuple ukrainien, et un point qui me paraît important, c'est le fait de ne pas confondre le peuple russe et leurs dirigeants dans la politique que nous menons et la reconnaissance que le Président de la République, sur ces différents sujets, est à la hauteur de la situation. Et donc, il est important que nous ayons cette unité, ce bloc national derrière nous. Qu'est-ce qu'attendent les filières aujourd'hui ? Elles attendent tout d'abord que l'on fasse le recensement des entreprises qui sont spécifiquement touchées. C'est des demandes de mesures ciblées que nous avons, ce n'est pas des demandes de mesures transversales, générales. – Donc ça, c'est un travail qui est en cours. – Moi, j'ai lancé depuis quelques semaines le recensement des entreprises qui sont surexposées sur les coûts de l'électricité, sur les coûts du gaz naturel. Et je le redis pour ceux qui nous écoutent, signalez-vous au service des commissaires restructuration… – Il y a-t-il des entreprises, comme le dit, je crois que c'est Patrick Martin, président du MEDEF, des entreprises pour lesquelles la facture énergétique dépasse le montant des résultats de l'an dernier ? – Oui, tout à fait. À partir du moment où votre facture énergétique a été multipliée, dans certains cas, par 10, elle peut dépasser les montants des résultats. Et les situations sont extraordinairement hétérogènes parce qu'en fait, certaines entreprises se sont couvertes, c'est-à-dire qu'elles ont acheté en avance de l'électricité et du gaz naturel. Donc pour elles, la situation est parfaitement gérée. Pour d'autres, elles ne l'ont pas fait. Pourquoi elles ne l'ont pas fait ? Parfois, parce qu'elles n'étaient pas en situation de le faire, parce qu'elles traversaient des difficultés économiques et que donc, leurs fournisseurs disaient, on en parle plus tard, vous allez continuer à acheter au prix du marché. Parfois, parce qu'elles ont pensé, hélas à tort, que le prix du gaz naturel allait redescendre. Elles n'ont pas acheté en avance du gaz naturel. Donc, on ne peut pas avoir des mesures qui soient transversales. On doit avoir des mesures spécifiques. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que celles des entreprises qui produisent des biens qui sont derrière, nécessaires au bon fonctionnement de l'économie, on est tous en tête, par exemple, l'aluminium, puissent continuer à fonctionner. Parce que rien ne serait pire qu'un effet domino où une entreprise s'arrête parce que ça lui coûte plus cher de produire que d'arrêter de produire, et bloque par l'absence de livraison d'autres entreprises qui, du coup, seraient obligés de s'arrêter. – Un autre dossier dont vous occupez, c'était l'objet d'un déplacement que vous avez fait toujours avec Jean Castex lundi, lorsque Sanofi a annoncé l'investissement d'un milliard et demi, je crois, d'investissement pour produire sur le sol français. Comment est-ce que la France, qui a historiquement été un très grand producteur de médicaments, comment refait-on pour reproduire du médicament en France ? Puisque c'est aussi un sujet d'actualité du fait de la crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée. – Eh bien, on a une stratégie. Ce qui a manqué à la France ces 20 dernières années, avant que le président Emmanuel Macron soit président. – La première chose, c'est d'avoir un site France qui soit plus compétitif. C'est ce que nous avons fait avec la réforme de la fiscalité, la baisse des impôts pour les entreprises. – Donc ça, c'est les coûts de production. – On agit sur les coûts de production. – C'est la simplification administrative. – Donc la réglementation. – C'est aussi des coûts. On a une moindre compétitivité. Et c'est les réformes des ordonnances travail pour pouvoir gérer les compétences et pouvoir recruter et ajuster plus rapidement les équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'arrêter d'avoir une gestion comptable du budget du médicament. Nous sommes le pays où nous payons le moins cher nos médicaments. – Alors, pour vous et moi, c'est assez indifférent en réalité puisque nous avons un système de sécurité sociale et c'est quasiment transparent. – Et des organismes complémentaires, oui. – Quasiment transparent. Donc c'est en fait une gestion comptable de la part de l'État au sens large du prix du médicament. Sauf que lorsque vous ne payez pas le prix du médicament, vous n'avez pas l'innovation, vous n'avez pas les essais cliniques et vous n'avez pas les productions. Et c'est comme ça que nos prédécesseurs sont à l'origine d'une division par deux, par deux, de la production de produits de santé en France en termes de part de marché mondial. Nous sommes passés de la première à la cinquième place. Avec le président de la République, nous avons relancé la production. Nous accueillons sur notre territoire plus de 180 projets de nouvelles chaînes de production parce que nous avons eu un dialogue beaucoup plus mature qui prend en compte le fait que le prix du médicament peut être conditionné, par exemple, à des investissements sur le sol français, à des emplois sur le sol français. Et ça, ça fonctionne. 180 projets, c'est absolument énorme et ça va des principes actifs. Vous savez qu'on a beaucoup parlé du paracétamol, mais ça n'épuise pas le sujet, au moins de là. Mais c'est des vaccins, c'est des dispositifs médicaux, c'est du diagnostic in vitro. C'est tous ces objets-là qui sont aujourd'hui, à nouveau, en train d'être produits en France. Et avec Jean Castex, nous inaugurions la première pierre de la nouvelle usine Sanofi pour produire tout genre de vaccins et nous annonçons le projet d'une usine ARN messager, une usine que nous n'avons pas aujourd'hui en France. – Dernier point, le félimisme, on est au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Vous sortez un livre d'entretien avec votre collègue, Elisabeth Moreno, pardon, qui est ministre chargée d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous y soutenez une dizaine de propositions. Est-ce que ce sont des propositions qui seront retenues par le candidat Emmanuel Macron ? – Alors, d'abord, je veux dire qu'on n'a jamais fait autant pour la parité femmes-hommes que ces cinq dernières années avec ce gouvernement. Et rappelons toutes les avancées, congés-paternités, loi Rixin-Castaner qui ouvre de nouveaux droits économiques aux femmes. – L'index égalité homme-femme. – L'index égalité, etc. Et nous voulons continuer, et le président de la République, effectivement, a marqué qu'il souhaitait que la parité… – Il en a parlé dans sa lettre au français. – Tout à fait. Soit à nouveau la grande cause de s'il était élu son prochain quinquennat. Les 20 propositions que nous faisons, elles sont destinées à nourrir le débat. Et on en a déjà vu quelques-unes qui étaient reprises. Je pense notamment au fait de travailler à faire une priorité de l'accès des jeunes filles et des jeunes femmes aux carrières scientifiques. Parce que la meilleure façon d'avoir la parité femmes-hommes, c'est d'avoir une émancipation économique des femmes et de leur permettre d'accéder aux meilleurs métiers. Les meilleurs métiers, on le sait, sont notamment dans l'industrie. L'industrie rémunère 25% de plus que le reste du secteur. C'est des métiers qui sont essentiellement masculins aujourd'hui. 30% de femmes, 70% d'hommes. Et ce sont des métiers où on accède par l'enseignement technique et par l'enseignement ingénieur, etc. Et donc, typiquement, fixer des objectifs de femmes ingénieures, de femmes techniciennes, d'accès aux options de sciences dures au lycée, renforcer l'enseignement des mathématiques au lycée, ce sont des façons d'améliorer la parité femmes-hommes. – Vous soutenez Emmanuel Macron. Est-ce que la parité est respectée dans son équipe de campagne, dans l'organigramme qui l'entoure ? – Déjà, Emmanuel Macron, il a un gouvernement paritaire. C'est un des rares ministres à avoir eu une femme pendant 5 ans ministre des Armées. C'est un des rares présidents à avoir une ministre en charge de l'industrie, qui sont des fonctions d'habitude réservées aux hommes. Donc oui, je crois qu'Emmanuel Macron a très clairement affiché son soutien aux femmes, aux femmes de talent, et qu'il le continuera. Dans la campagne, nous sommes engagés. Je suis engagée dans la campagne. Je serai en meeting demain soir. Je représenterai le candidat Macron pour parler du fabriqué en France face à Éric Zemmour et aux représentants des autres candidats vendredi. Donc nous sommes toutes aussi engagées dans la campagne. Et j'espère que les médias nous laisseront, tout autant qu'aux hommes, notre part de voie. – Merci Agnès Pagno. – Bonjour à l'heure, vous voulez, vous n'êtes à savoir. – Merci à vous. – Merci. – Merci.